salut à tous donc ce matin il est 5h30 et on va aller traquer le barracuda donc comme vous avez pu constater sûrement sur les réseaux sur youtube etc je traque beaucoup le barracuda et le louis en ce moment parce que bon c'est une des pêches j'arrive même pas à voir des résultats les poissons sont actifs donc pourquoi pas mais ce matin on a pleine lune j'ai le ventre de face donc les conditions sont pas tip top mais j'espère quand même réussir à séduire deux trois poissons comme d'habitude je vais commencer avec des leurres souples en mai avec un triple voleur en dessous moi ce que je fais c'est que je fais un montage texan dans lequel je passe mon triple pour pas me casser la tête après bon il y a plusieurs techniques qui existent et après en général j'enchaîne aux poissons nagères donc 245 175 200 et très souvent coloris blanc moi ceux qui me connaissent un peu savent que pour toutes les pêches loutes acérgale barra pelamide c'est le blanc ma couleur préférée c'est un passe-partout donc voilà on se retrouve au bord de loup pour quelques lancers j'espère que j'aurai des images à montrer désolé si la qualité pas top mais filmer de nuit avec une gopro même si j'ai la frontale etc c'est pas toujours toujours exceptionnel mais j'essaie de faire mieux allez à tout à l'heure bon ben voilà comme expliqué tout à l'heure je commence sur leur soupe avec un petit triple en dessous donc là j'ai mis un black mino en taille 120 mais vous n'êtes pas obligé de mettre du black mino vous pouvez mettre de l'an chaud du onef du xlayer il ya vraiment tout qui marche là c'est le seul coloris qui va rester en blanc en bon état donc c'est ce que j'ai mis mais vous n'êtes pas obligé de vous cantonner à ça voilà on va faire deux trois lancers ensemble et on verra pour la suite comme je disais tout à l'heure il ya un peu de vent, plein de lune mais les conditions sont pas spécialement mauvaises la mer est assez calme et assez claire alors je sais que beaucoup même pas l'eau claire pour traquer les prédateurs mais les barracuda ce n'est pas ça qui chasse à vue pas uniquement mais ils chassent pas mal à vue donc moi j'aime bien qu'ils aient une bonne visibilité pour voir plus facilement mes lèvres ça veut pas dire qu'ils vont taper dedans mais les voir c'est la première étape et donc quand je pêche au leur souple tout simple quand je cherche le barracuda tout cas au leur de suite sachant que j'ai le trip en dessous on peut pas se permettre de descendre et et les barracuda sont des poissons qui chassent généralement en plein eau ou en surface ça ça arrive le petit nœud au bout lancier donc comme je disais ils chassent majoritairement en plein eau ou en surface donc ce que je fais c'est que je lance c'est plus impossible et je fais un lumière lent l'an 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 peut-être des petits coups de temps en temps juste pour de donner vie au leur n'est pas plus que ça et ça suffit j'en resterai pas mal de tous ces derniers jours inconvénients de leur soupe c'est que j'utilise là des têtes plombées en 12 grammes c'est un peu moins lourd sachant que j'ai une 15 50 comme le can donc je les propulse pas forcément super loin et c'est embêtant parce que quand on pêche dans les ports c'est bien d'atteindre les les bateaux les pannes de bateaux là que c'est assez loin parce que les barracudas ont tendance à traîner dessous donc donc c'est bien si on peut on peut lancer à une distance plutôt correcte là avec le vent en plus ça m'aide pas donc on verra après qu'elle s'offre aux poissons nagères si j'arrive à lancer un peu plus bon voilà j'ai fait quelques lancers au leur soupe ça donne rien donc je passe sur un poisson nagère le thedmino 200 blanc blanc comme d'habitude c'est toujours pareil donc là pareil moi les poissons nagères quand je cherche le barracudas dans les ports c'est flottant j'aime pas le coulant après bon ça c'est un avis personnel il n'y a pas de pêcheurs mais moi j'aime pas le coulant pour la simple et bonne raison que même si elles se lancent un peu mieux ça s'anime un peu moins bien également du fait qu'ils soient plus lourds il faut les animer un poil plus vite et vu que les barracudas c'est des fainéants il faut des animations lentes et ben je vais privilégier le flottant parce qu'il commence à nager avec une récupération plus lente et là pareil pour ce que du barracuda aux poissons nagères on a une action à l'essence du linéaire et de deux coups de temps en temps histoire de faire claquer les billes qui est à l'intérieur parce que je prends des poissons nagères à billes et la petite accélération et le petit bruit que font les billes ça a tendance à les déclencher il y en a beaucoup qui font des pauses ça m'est arrivé d'en prendre sur des pauses aussi mais je préfère vraiment l'animation avec les petits twitch voilà donc pareil on va faire deux trois lacets ensemble en espérant avoir la cartouche avec vous et sinon j'activerai l'insight je pense que là j'en ai un gros rica là j'ai un gros poisson soit il est mal piqué sur le dos on fait le plus de merde je m'en fule qui vient me faire abîmer j'ai pas le bridé j'aurais dû changer ma trice je suis en pression je sais pas c'est ce qu'il y a mal piqué je sais pas c'est ce qu'il y a mal piqué je sais pas ce qu'il y a mal piqué je sais pas comment je vais le sortir j'ai pas de salade j'ai rien enfin je pensais que j'avais le frein pas serré non non c'est ce que c'est c'est un papa ah non non il est piqué de travers et piqué de travers c'est pour ça qu'il n'est pas vilain quoi qu'il n'est pas monstrueux piqué de travers je sais pas si vous voyez ça va faire un beau combat il n'est pas vilain c'est l'impression qu'il doit faire les plus du kilo 5 si vous voyez par la taille de sang pas vilain du tout mais je m'attendais à plus gros un peu déçu allez on va regarder ça joli bara qui m'a fait un super combat m'a fait chanter le frein bon malheureusement c'est parce qu'il était piqué de côté mais voilà il va faire un bon bon kilo 5 peut-être un poil plus voilà super poisson vraiment super poisson j'adore ces poissons on va essayer de le relâcher le problème c'est qu'il a pas mal saigné j'ai essayé de faire vite je vais reprendre ses esprits ce qu'il y a c'est que le barakuda c'est dur à relâcher c'est des poissons assez fragiles bon j'ai mon collègue qui est au travail qui ça fait plusieurs fois qu'il me demande du bras donc je peux toujours lui ramène un petit coup de queue ça repart vous voyez pas là et pas mais ça repart on est bon ah je suis content il est reparti c'est l'essentiel alors retourne j'ai mon frère qui est bien bien serré honnêtement il faut tirer avant que ça vienne et c'est pas que j'avais le train de desserrer comme je pensais c'est juste que j'étais piqué de travers et voilà ça donne des combats magnifiques bon un peu déçu du fait pas déçu je suis content d'avoir quand même pas ça mais je m'attendais vraiment à battre le record là à faire un poisson de 6 kg mais bon ça viendra bon ben voilà les gars on est sur une fin de session bilan de la journée de la matinée plutôt j'ai fait un joli bras qui fait entre équipes 5 et 2 kg qui m'a fait un combat exceptionnel bon malheureusement a été piqué de côté ensuite je me suis décalé à la pointe le problème c'est que j'avais un vent de côté le vent il a tourné c'était impeachable mais bon j'ai essayé qui tente rien n'a rien aujourd'hui ça n'a pas payé peut-être que la prochaine fois ce sera ça qui fait la différence et voilà on va sera très doucement on va continuer de faire deux trois lancers mais je pense que la pêche est rapée et et à la prochaine bon j'avais dit que c'était fini j'ai dû continuer à pêcher j'avais envie de pêcher j'ai mis à leur souple je retourne à l'intérieur et voilà un petit bord magnifique c'est pas faire bon j'ai voulu filmer la release j'ai pas réussi il s'est enfui bon j'ai repris un poisson au black nino alors que je devais arrêter j'ai voulu insister je commence à 14 heures donc je me suis dit pourquoi pas par contre j'ai voulu vous filmer la release et ça a été un périple en fait c'est les barracudas c'est plein de mucus et ça glisse donc j'ai voulu me mettre dans un trou d'eau sauf qu'il a réussi à sortir du trou d'eau quand j'ai voulu rattraper et j'ai remis la micro heureusement c'est une note mais c'est la maquette et voilà bon l'important c'est qu'il soit parti dans les bonnes positions il m'a échappé mais vous aurez pas les images malheureusement bon les gars cette fois c'est vraiment la fin dans tous les cas j'ai plus de patrie dans la gopro j'ai un dernier dans ça avec vous voilà donc si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à checker les liens en description vous aurez tout mon partenariat avec LGG mon facebook mon instagram et si vous pouvez liker et laisser un petit commentaire ça me ferait plaisir allez à la prochaine megane